Le départ est tardif ce matin, dans la chambre 229 à La Rochelle, Romain et Anthony apprécient un petit moment de calme. C'est mort, tu l'as publié là, attends je vais lire. Regarde, il est en bas son vélo, il se barre. Apparemment hier, Fabien avait abandonné son vélo sur une chute, et je ne sais pas où il partait, mais pas dans le bon sens en tout cas. Il partait à contre-sens de la course, à pied, même en courant, d'après les rumeurs. Donc voilà, il a voulu nous faire une petite froumique au moment avant tout, mais je ne sais pas où il avait l'intention d'aller comme ça. Ces moments-là sont rares, le Tour de France c'est beaucoup de stress, surtout pour les coureurs. Hier, il y avait pas mal de monde sur la route, comme à chaque tour de France. Donc voilà, des moments, justement, de repos comme ça, il faut en profiter, puis on garde un peu l'actualité avec le monde extérieur, parce qu'on est quand même dans une bulle du Tour de France, et on ne vit qu'autour de ça pour l'instant, donc ça évite d'être trop déconnecté derrière. En tant que poids de vin, Alexis Loiseau, entraîneur, est le régional de l'étape. Grâce à ses connaissances du terrain, il est certain que l'arrivée de cette onzième étape s'achèvera en sprint massif. La topographie ne permet pas des manœuvres incroyables pour les autres équipes, donc voilà, en plus les conditions météo semblent être plutôt propices à une journée moins rapide qu'hier, donc ça devrait être un sprint à Poitiers. Un sprint à Poitiers, d'autant plus que les étapes pour sprinter, il n'en reste plus que deux sur le papier, alors la pression monte. Là maintenant, on sait qu'il n'en reste plus que deux, il y aura peut-être quand même des risques de bordure dans le final, dans les 30 derniers kilomètres. Donc voilà, il en reste deux, il faut qu'on soit vraiment concentré au maximum. Ça rajoute un petit peu de pression, mais on va essayer de faire comme on sait faire, on va essayer de faire au mieux. Et pour faire au mieux, les coureurs du train pourront compter sur une équipe totalement dédiée. Aujourd'hui, on va encore tout faire pour Niccolo, ça veut dire que ce n'est pas Geoffrey qui doit venir chercher les bidons, ce n'est pas Anthony qui doit venir chercher les bidons, c'est vous, Mathieu, Fabien, Jérôme ou Romain. Voilà, parce qu'Anthony et Geoffrey, on a vraiment besoin d'eux dans les 20 derniers kilomètres, parce qu'on sait très bien que dans les 20 derniers kilomètres, tout le monde va vouloir frotter, et que ça va être plus compliqué pour certains d'entre vous de se mêler à la bagarre finale. Mais il faut vraiment préserver au maximum ces trois coureurs. Il est le seul à défier le peloton, Mathieu Ladanius fait une belle échappée en solitaire pendant plus d'une centaine de kilomètres, mais la soif de sprint du peloton ne lui laisse aucune chance. L'emballage final est remporté par Caleb Ewan, Anthony termine 13e et Niccolo 15e. J'étais juste derrière toi, et tu lances, et tu vas à droite, et moi je reprends juste derrière, et quand tu lances, j'étais plus de poils derrière toi, et si tu ne lances pas, j'allais passer devant. Parce que déjà quand Geoff il passe, oui, je fais l'effort là, et... En fait, quand Geoff il passe, c'est moi qui fais, oh, parce que je me suis... J'étais à ta gauche, je n'ai pas pu passer, et après quand tu as remis les gâches d'afficher le quartier, tu as continué, et j'étais dans la roue, et j'étais déjà parti. J'ai fait l'effort là, et après, bon... Toutefois, on est là, on est là. Ouais. Demain, place au Baroudeur, avec un parcours accidenté, 218 kilomètres au programme, la plus longue étape de ce Tour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada